C'était son anniversaire donc il va être sympa, ça a été difficile, tous les matchs sont difficiles à gagner, c'est toujours difficile de terminer un match. Après je trouve que je mène, je break mais lui se lâche un peu plus, il n'a plus rien à perdre, il est 6-3-3-1 donc il lâche un peu plus ses coups, il retient un peu moins et tout de suite il y a un petit moment où je me relâche et pour finir dans le deuxième, il joue bien, c'est un peu tendu mais c'est toujours bon de gagner ce genre de match. Pour moi, conditions favorables, leur stade malheureusement s'était fait mal mais il me l'est quand même, il joue du très bon tennis donc j'espère pour lui qu'il va pouvoir enchaîner ce genre de semaine et monter au classement mais à partir du moment où on est à ce niveau-là, pour moi on le mérite. Il a vu quasiment tout le match contre Nico hier donc il avait quand même pas mal de choses à me dire. On savait qu'il était capable de très bien servir avec un meilleur revers que Poulorin même s'il essaie de faire le jeu, il essaie de venir au filet. Mais avant tout, c'était essayer d'être concentré sur mon jeu, de faire ce que je fais depuis le début et de me match sur chaque point. Ouais, c'est mieux, aujourd'hui c'était un peu moins bien au service qu'hier mais ça n'empêche que le niveau de jeu est plutôt bon dans l'ensemble. Ce n'est pas parfait loin de là mais c'est positif d'être en finale quand même, sans jouer à mon meilleur tennis. Mais voilà, le niveau de jeu monte petit à petit et je trouve ça très positif. Ouais, on s'est déjà entraînés ensemble, on se connaît bien, on a fait quelques doubles, on est de bons copains sur le circuit donc là ça va être un match très difficile, c'est un jeune joueur qui est en train de monter, qui avait déjà gagné un titre, il me semble que c'était en Chine. Donc voilà, il jouait du très bon tennis, il l'a montré cette semaine, donc là ça va être une finale très difficile. C'est pour moi très positif d'être arrivé en finale et d'essayer de gagner des titres, c'est pour ça qu'on travaille si dur, c'est pour sauver des trophées. Donc voilà, ça va être ma huitième finale, j'ai essayé de gagner ici à Marseille après avoir fait la finale l'an dernier donc pour moi ça montre que, en tout cas pour l'instant, sur ce genre de tournoi, je suis souvent présent dans le dernier carré en finale pour sauver le titre. Non, je me prépare, c'est pour ce genre de match qu'on se prépare donc moi dans ma tête, j'essaie de ne pas me poser de questions, d'y aller, de jouer mon jeu, d'être tout de suite très motivé dès le premier point à Montpellier, je savais que ça allait être très dur et tout de suite, je m'encourageais beaucoup, essayais de mettre beaucoup l'intensité, de ne pas penser aux conséquences, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre ? Plutôt profiter de ce match pour jouer mon jeu et de tout donner et ensuite on voit ce qu'est le résultat d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...